Salam et comme dans cette vidéo on va résoudre l'exercice numéro 11, l'affiché numéro 5 donc voilà, écrire deux fonctions l'exercice numéro 11, écrire deux fonctions qui font ce calcul fn est égal à le factorial de 1 plus factorial de 2 plus factorial de 3 plus factorial de n donc l'utilisateur va donner un nombre n et on va créer deux fonctions, deux fonctions qui calculent cette expression donc deux fonctions automatiquement, une fonction qui va calculer le factorial, l'exercice déjà la vidéo est faite, numéro 43 et une autre fonction qui va calculer la somme des facts comme vous voyez, la première fonction c'est fonction facts, l'exercice la dernière fois la vidéo est faite, donc x de type entier et entier voilà, par i, f, l'indice i est le registre factoriel le type entier début, f égale 1 pour i égale 1 à x avec un pas plus 1, faire f reçoit f f fois i, fin pour et retourner f donc c'est la fin fonction, c'est la première fonction c'est la première fonction qui va calculer le factoriel la deuxième fonction, puisque j'ai la fin de l'exercice écrire deux fonctions la deuxième fonction, elle va faire quoi ? elle va faire l'addition des facts l'addition des facts puisque c'est la première fois qu'elle est le factoriel de 1 c'est le factoriel de 2 c'est le factoriel de 3 et jusqu'à le factoriel de 1 donc la somme, la deuxième fonction l'ismina, fonction somme fact donc les fonctions somme fact, n c'est le nombre donné pas l'utilisateur, et anti le type de retour c'est anti var, s, le type anti les radiens d'héroviés, la somme ok, début, s la somme la somme il y a une somme donc on doit initialiser le s à zéro on doit initialiser le s à zéro on dirait que la boucle de la poule, il reçoit un à n, n dans les palatisateurs faire quoi? à chaque fois on dirait que l'addition s reçoit s plus fact de i fact de i, on a l'appel, il y a une fonction l'appel de cette fonction la fonction fact donc à chaque fois, il y a le x, il dit l'indice i et il dit l'indice i donc à chaque fois, il y a la somme des fact jusqu'à n ok, donc s reçoit s plus fact de i donc on a automatiquement un chien d'héro, il y a une fonction qui fait appel à une autre fonction fin pour et retourner s, c'est la somme et fin fonction ok, donc on passe au langage c on dirait un programme qui fait appel à ces deux fonctions voilà, j'ai préparé déjà la solution donc il inclut la bibliothèque d'entrée sortie donc tout d'abord on va créer la première fonction il y a un il y a un la vidéo 43 on a un il y a un factorial un nombre donné par l'équipe et il y a un un maintenant on va créer la deuxième fonction voilà la deuxième fonction qui calcule la somme des factorial donc on va créer int le double type de retour int somme fact int n ok head n c'est le nombre donné par l'utilisateur int i c'est la boucle et on a initialisation ta f n égale à 0 fait début on va créer for i égale à i assar min i plus plus on va créer f un reçoit f un plus fact i on va créer la paire de la fonction fact retourner f c'est la somme des facts c'est bon on a terminé la deuxième fonction qui fait appel à la première fonction maintenant on a la fonction principale la fonction main la fonction main chère dédié aïdèlna l'appel des deux fonctions l'appel des deux fonctions l'où là on va demander à l'utilisateur créou une variable un variable n l'égale nous demandons à l'utilisateur bêch il sisi un nombre n et enfin on fait appel à la fonction som fact l'aïdèlna la fonction fact elle-même t'aïed la fonction fact historiale on a un affichage puisque le résultat sont dans le mémoire central pour afficher on va print f fn directement la somme de fact 2 égale pourcentage d 2 pourcentage d égale à la somme de fact n on a l'exécution ok donc on a un j'en j'en faut par exemple un de 3 mais le fact est 1 plus le fact est 2 plus le fact est 3 fois 2 6 6 plus 2 plus 1 c'est 9 la somme de fact est 9 donc voilà on a créé un programme principal qui fait appel à deux fonctions et on a deux min d'o d'o pas d'o 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 d'o